Une nouvelle structure, l'Office National d'Appui à la Jeunesse et au Sport, l'ONAGES, a été mis sur pied par le gouvernement. Les jeunes attendent beaucoup de cette institution qui remplace ainsi l'ONASport, le FONH et le FNDES. Qu'est-ce que nous battons au fil ? Une nouvelle et unique institution, l'Office National d'Appui à la Jeunesse et au Sport, ONAGES, pour soutenir, accompagner les actions des jeunes en place et lieu des trois autres organes chargés de mettre en musique la politique du gouvernement en faveur de la jeunesse, notamment le Fonds National de Développement du Sport, FNDES, le Fonds National d'Appui à la Jeunesse, FONAGES et l'Office National des Sports, ONASport. Trois institutions avec des missions bien définies qui devraient en principe faciliter la mise en œuvre de cette politique gouvernementale à travers la diversification des fonds alloués à la jeunesse et au sport. Mais, hélas, toutes les équipes, les personnalités qui se sont succédées à la tête de ces organes, placées sous tutelle du ministère de la Jeunesse des Sports et des Loisirs, n'ont pas pu convaincre à travers leurs actions, leur gestion, les jeunes et les plus hautes autorités du pays. Conséquence, aucun stage de perfectionnement pour les sportifs et artistes, ni des bourses de formation, aucune salle de spectacle, ni un studio d'enregistrement, ni moins encore un complexe sportif pour les arts martiaux et les sports de main. Bref, une structure de loisirs dont disposent les jeunes du continent, voire ceux des pays voisins du pays de Toumaï. Avec la fusion de ces trois organes, en une seule institution, qui est l'Office National d'Appui à la Jeunesse, et aux sports, les plus hautes autorités estiment qu'il vaut mieux centraliser les fonds alloués à la jeunesse, ce qui permettrait de mieux contrôler la gestion des dix fonds. Cela sous-entend que l'équipe chargée de diriger la nouvelle structure est appelée à gérer de manière rationnelle les fonds qui seront mis à sa disposition. Celle-ci est appelée également à faire la part des choses, c'est-à-dire intervenir selon les besoins et surtout la nécessité afin d'offrir des cadres de détente, de loisirs et d'épanouissement aux jeunes. Autrement dit, réfléchir par deux fois avant d'agir. C'est donc une lourde responsabilité qui attend l'équipe de Oumar Abdallah-Lebbine. Nous osons croire que celle-ci est consciente de l'attente des jeunes et aussi du gouvernement qui compte sur eux pour matérialiser ses promesses faites à la jeunesse tchadienne. Une jeunesse ambitieuse, très ambitieuse, mais qui manque de moyens pour réaliser ses rêves les plus ardents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !